Bonjour les curiens et vous qui passez par là, merci de m'acquire chez vous pour un tirage, le tirage de la fin de la semaine, donc 25, 26, 27 mars 2022, alors j'ai le covid, ouais c'est comme ça, donc je fais de mon mieux, j'ai envie aussi d'utiliser les cartes de mon fiston, donc les cartes d'Alcide Nathanael, les cartes d'Algariel, à qui je fais des gros bisous d'ailleurs, et je vais utiliser ces cartes là, moi ces cartes, moi j'utilise ces cartes, j'ai toujours utilisé ces cartes là, de manière, elles ne disent pas toujours la même chose, tout simplement, voilà, donc voilà, il y en a une qui vient de tomber, Alors, il y a quelque chose, pour moi, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous paraître peut-être dramatique, mais ça ne le sera pas, ça va vite s'arrêter, ça va vite, Vous allez vite, vous allez vite, pouvoir faire des choix, pour justement, enrayer cette problématique, ou tout simplement, vous allez voir que ce n'était pas bien grave, ça paraît, ça aurait pu être très grave, mais finalement, finalement, il n'en est rien, voilà, voilà. Alors, on va faire, aujourd'hui, j'ai envie, je ne sais pas ce que ça va donner avec ce jeu là, on va voir, alors, je ne nomme pas les cartes, je n'ai pas envie, donc j'ai la carte 21, la carte 15, je vous la montre. Donc, il est effectivement, ici, on nous parle vraiment de trouver la solution, suite à quelque chose que l'on va apprendre, que l'on va découvrir, il y a, Vous allez peut-être, j'ai vraiment ici le ressenti, on va ouvrir, on va tirer la tenture là, on la tire, on va voir qu'il y a une porte, et que sur la porte, il y a une clé. Et donc, vous allez pouvoir avancer dans un domaine de votre vie, il y a vraiment un domaine de votre vie, ici, dans lequel vous allez pouvoir avancer, à savoir que vous avez déjà tout pour pouvoir avancer, d'accord, vraiment. Donc, vous avez vraiment tout pour pouvoir avancer, alors, peut-être qu'il y en a qui vont hésiter, c'est trop beau pour être vrai, oui, moi, je n'hésiterai pas, en tout cas. Je pense aussi que vous allez retrouver quelque chose, on va retrouver quelque chose qui était perdu, ou un désespoir, quelque chose de désespéré, qui... Non, on arrive au bout du chemin, oui, si, on était peut-être dans le désespoir, parce que ça n'avançait pas, etc. Mais là, on arrive vraiment au bout du chemin, d'accord. Alors, on va pouvoir... Alors, on va pouvoir... Il y a une personne, peut-être... Enfin, non. Il y a une personne décédée qui va vers la lumière. Elle va vers la lumière. Tout s'arrange pour cette personne, cette personne qui est décédée, et pour sa famille. Alors, je ne parle pas spécialement de quelqu'un en général, mais d'une personne qui va se reconnaître. Peut-être que c'est pour elle aussi, ou pas. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui va vraiment vers la lumière. Oui, 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 oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui a galéré. Une personne qui a essayé, peut-être, de vous faire comprendre des choses. Mais les choses, maintenant, ça va couler de source. Et cette personne peut... Elle peut s'en aller. Mais elle ne vous quittera pas, de toute façon. C'est comme si vous aviez des cendres. Et que vous allez, après 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans, que vous allez, aujourd'hui, être prêts à aller disperser ces cendres où la personne aurait voulu que vous le fassiez. D'accord ? Ça peut être ça. Ça ne parle pas à tout le monde. Je ne parle pas pour toutes les personnes qui ont perdu approche. Voilà. C'est ça, on va parler à certains. Mais en tout cas, il y a un très, très positif par rapport à ces personnes. Allez. Le dos de deck. Je ne les nomme pas parce que je n'ai pas envie d'être influencée ni de vous influencer en quoi que ce soit. On y va, les amis. Désolée, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va aller. Je tenais vraiment à faire la vidéo. Alors, on a la carte 30. Bon. On a ici l'abondance. On a ici... Je dois faire des abstractions. Je fais abstraction de ce qui se passe en Ukraine. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est plutôt pour la vie, à moins que ça ressorte autrement. Mais ici, c'est la vie et ce qui se passe chez nous tous les jours. Donc, on a une forme d'abondance. Quelque chose qui va s'accumuler ici. On a la protection. On est protégé par quelqu'un. Quelqu'un qui va nous aider, peut-être, à garder ou à trouver l'abondance qu'il nous faut. L'abondance et on va trouver aussi un échappatoire. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin. Vous en avez besoin. Vous avez peut-être besoin de vous cacher. Vous avez peut-être besoin de vous cacher. Vous avez peut-être besoin de cacher quelque chose. Vous avez peut-être besoin de cacher quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot substance. Mais bon, voilà, c'est à vous de savoir. On a besoin de cacher une substance. Alors, pour moi, c'est positif. Alors là, ça, je n'avais jamais vu. Là, je viens de voir, de découvrir. Là, sur le coup, pourtant, ce fait des années que j'ai... Pour moi, c'est la tête d'un chien. En tout cas, là, maintenant. Il y a la tête d'un chien qui est là. Qui n'est sûrement pas une tête de chien. Mais, moi, je vois vraiment la tête d'un chien. Il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a quelqu'un qui va vous diriger. Avec des biens. Entre guillemets, des biens. Ce que vous avez besoin. Et on va vous diriger. Et vous allez recevoir encore de l'aide. Encore de l'aide. Parfois, j'ai besoin de... C'est bizarre parce que cette fin de semaine, j'ai l'impression que vous devez... Vous allez avoir besoin de guider ou d'être guidé. Donc, je vois qu'on vous donne... On vous aide. J'ai ici une fidélité incroyable. Une fidélité incroyable. Et en même temps, je peux aussi percevoir que c'est vous qui devez aider. Vous pourriez aider quelqu'un. Est-ce que vous allez le faire ? C'est bizarre parce que j'ai l'impression que... Oui, vous voulez bien aider quelqu'un. Mais vous ne voulez pas vous montrer, en fait. Vous ne voudriez pas que cette personne sache que c'est vous qui allez l'aider. Que c'est vous qui l'avez aidé. Que c'est vous qui avez accepté qu'elle reçoive de l'aide. Mais, dans tous les cas, il y a une personne qui va être sauvée. Vous ou quelqu'un d'autre. Mais il y a une personne qui va être sauvée. On a la protection. On a la bénédiction. On a la bénédiction. On a ici... Alors... C'est comme si je voyais aussi une personne qui joue un rôle. Une personne qui joue un rôle. Je ne comprends pas. Je ne vois que des visages, moi, dans les cartes, aujourd'hui. Je vois des nez, des yeux, un chien. Je ne vois que des visages. Je vois des trucs que je n'ai jamais vus avant. Pourtant. Je m'en suis servie de ces cartes, hein. Donc. Vous devez... Ou... Enfin... Soit vous allez devoir parler à quelqu'un pour son bien-être, pour son équilibre. Ou on va vous parler. Vous allez devoir parler avec la parole. Avec la bouche... Avec... Des échanges de paroles. Pas des écrits. Pas des textos. Non, non. On va parler. Peut-être qu'on va parler... Attendez. Peut-être qu'on va parler... Ou que vous allez entendre parler quelqu'un. Et ça va vous aider... À faire des choix. Ou à comprendre certaines choses. Ou à comprendre certaines choses. On me dit ici... Mets-toi en valeur. Mets-toi en valeur. Arrête de te cacher. Pourquoi vous vous cachez ? Ça, je ne sais pas. C'est propre à chacun. Mais pourquoi est-ce que vous vous cachez ? À vous de me le dire. On arrive au bout du tunnel. D'accord ? On arrive ici... À la lumière. On a quand même la sagesse. Donc je pense que vous arrivez ici... Dans une période... De réflexion. Je pense même que la réflexion... Vous l'avez déjà faite. La réflexion, elle a été faite. Alors soit c'est vous. Soit c'est quelqu'un. Mais on retrouve... On trouve... On retrouve... Cette forme de... De confiance. D'équilibre. D'assurance. Voilà. Vous allez retrouver une assurance. Une confiance. En plus... Le bonheur, ça porte bonheur aussi. La chance. La chance revient vers vous. Pardon. Alors. La chance... Alors ici, on tranche. Les choses retrouvent un équilibre. Vous retrouvez un équilibre. Il est très possible... Il est très possible... Que cet équilibre... Non. Oui. Vous allez sortir de ce tunnel. Et vous allez retrouver un équilibre. Mais c'est magnifique. Franchement. C'est magnifique. Ici, vous sortez d'une situation. Alors, peut-être que ça ne fait pas longtemps que vous êtes dans le tunnel. Mais peut-être que ça fait longtemps. Et vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes juste dans le tournant. Et là, la lumière, elle est là. Et elle est là. Et on vous attend. Et si même on ne vous attend pas, les personnes qui seront là-bas seront des personnes fiables. Seront des personnes amicales. Seront des personnes sur qui vous pourriez compter. On va pouvoir franchir les obstacles, là, ici. On franchit les obstacles. Vraiment. On franchit les obstacles. Alors, 30 secondes. J'ai besoin de la carte après. Faites à l'envers, celle-là. Ouais. Il y a une part de magie. Il y a une part de réalisation. Magique. Alors, je ne sais pas si vous travaillez avec les herbes. C'est possible. En tout cas. Moi, ici, je vois un gros travail. Non, pas un gros travail. Mais soit c'est vous qui allez le faire, soit on va le faire pour vous. C'est positif. Attention, c'est positif. Jusque maintenant. C'est très, très positif. Donc, il y a un travail. Peut-être que vous allez demander tout simplement que l'on vous aide. Je vois de la prière. Alors, que vous croyez, que vous ne croyez pas. Moi, je vois des prières. On prie, on prie, on prie. Et on a la lumière qui va nous diriger, qui va nous attirer, qui va nous diriger vers la solution. Pour moi, c'est une urne, mais chacun gère à sa manière la carte. Attendez, j'en ai encore une. Et la clé, la réussite. Voilà, on a encore une fois. Super. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on a eu la carte. Celle-là. Oh, celle-ci. On a eu celle-ci. Et la clé. Je disais, on a une porte qui va s'ouvrir. Il suffit de tirer le rideau. Qu'est-ce qu'on a fait ? Le rideau, qu'est-ce qu'on découvre ? Un théâtre. On découvre une loge. Donc, on va superviser. On peut voir les choses. On peut voir les choses comme elles sont. Ou, comme on veut, nous les faire voir. Et nous les faire comprendre. Seulement, pardon, comme ça. Seulement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière dans votre jeu. Il y a beaucoup d'aide dans votre jeu. Donc, il y a beaucoup de réflexions que vous allez faire et qui vont vous permettre de prendre des décisions justes et bonnes pour vous. Voilà. Il y a ici, je pense, pour certaines personnes, d'accord ? Vous avez le message d'une personne décédée qui vous dit, soit, ça va, je suis bien. Ne te tracasse plus. On y arrive. On va y arriver. On a la clé de la réussite. On a la lumière. Donc, on a vraiment ici une grande bénédiction. On a ici aussi une personne, probablement, qui est partie, qui est déjà partie, qui vous protège énormément. Et il y a ici un guide. Cette personne, vous n'allez peut-être pas le voir, vous n'allez peut-être pas le remarquer, mais elle va vous guider vers quelque chose, cette personne. Elle va vous guider vers la réussite, vers le savoir. Il y a encore beaucoup de choses que je pourrais dire, mais bon, voilà. J'espère que ça vous parle, parce que ça, c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Écoutez, pour moi, les cartes qui sont sorties me parlent absolument énormément. Et croyez-moi, vous êtes protégés déjà. Vous êtes protégés. C'était le dos de deck. Vous êtes protégés. Par rapport à tout, par rapport à des hondis, par rapport, vous êtes protégés, par rapport à quelque chose, peut-être, que l'on vous a volé. Ou vous êtes protégés, on ne va pas vous voler ce que vous craignez quand vous vole. Ou, de toute façon, on a la sagesse qui revient. Moi, j'ai l'église. Alors, l'église, le monastère, le temple, peu importe. Moi, je n'ai pas tous les noms en tête, surtout pas aujourd'hui. La mosquée, on s'en fout. On s'en fout. Mais la prière, la prière est la plus puissante des énergies pour demander, pour recevoir, pour faire éloigner. C'est la prière qui a la plus puissante des énergies. Si vous êtes athée, alors, il y a toujours, de toute façon, une protection. Mais je pense qu'on est athée, mais que quand le besoin est là, on peut quand même prier. Et ça, je le sais. Voilà. En tout cas, on retrouve un équilibre. Et si vraiment, vous êtes dans le doute par rapport à une personne décédée, cette personne, elle est protégée. Cette personne, elle est bien, l'équilibre revient. L'équilibre arrive, l'équilibre revient. D'accord ? Mais je viens d'avoir une vision, attendez. Est-ce que, parmi vous, il y a des gens qui... Vous avez perdu quelqu'un, une personne, et que vous ne trouvez pas cette personne ? En fait, il y a une personne disparue. Vous avez perdu un proche. Mais perdu, perdu. Vous ne savez pas où il est, où il est ce proche. Est-ce que ça vous parle ? Où est-ce qu'il est ce proche ? Je ne sais pas. Est-ce que ça vous parle ? Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais... Mais... Mais voilà, je ne vais pas le dire maintenant, si vous avez un proche. Alors, peut-être que je vais zapper des... Parce que parfois, je lis les coms, puis après, j'en passe un, ça arrive. Et ça va peut-être être celui-là. Si il y a une personne disparue, dites-le quand même en commentaire. Et si les personnes vous lisent, faites des pouces, comme ça, ce commentaire-là, il va venir au-dessus. Je le verrai. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait faire un tirage pour les personnes disparues. Et pour peut-être savoir où elles sont. J'aimerais bien faire des lives pour pouvoir faire ça, en fait. Pour pouvoir répondre à des questions comme ça. Mais je suis trop conne pour faire des lives, en fait. Je n'ai jamais essayé. Voilà, les amis. Bon, en tout cas, c'est tout bon. C'est tout bon. On ne parle pas que d'entités non plus. On parle de protection. On parle d'aller vers la lumière. Voilà. On se retrouve. On sort. On a la réussite absolue. On a la réussite absolue. C'est des cartes qui se suivaient. Mais regardez, on a quand même la justice. Justice pourrait être faite pour une personne décédée. Et le phare, c'est la lumière. C'est peut-être que la personne ici décédée va vous envoyer des signaux. À vous de les voir, ces signaux. À vous d'être conscients que ce sont des signaux envoyés par cette personne. C'est ça qui est important aussi. Mais justice sera faite. Il y a une justice qui va être faite pour certains. Oui, vraiment. Voilà, les amis. Je sais que ce n'est pas des énergies. Mais adaptez-les. Adaptez-les à votre problématique. Évidemment, tout le monde n'a pas fait de l'approche, heureusement. Et tout le monde n'a pas besoin d'avoir des réponses de ce style. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers la lumière. Vous allez vers quand même des réponses. Et vous allez vers des solutions. Vous allez rencontrer des personnes très positives. Et vous allez rencontrer des personnes qui veulent vous aider. D'accord ? Donc, voilà, voilà. Alors, j'avais envie d'utiliser le petit jeu de maths. Le singular Magic Record. Voilà. Angel Taina. On va voir pour l'amour. Ah ben voilà, on a la carte des augures. Tristesse. Le destin. Donc ici, vous allez pouvoir... Alors, par rapport à l'amour, Pour moi, il y a des choses que vous allez pouvoir reprendre en main. Suite, pour certains, à une tristesse. À quelque chose qui s'est passé. Qui vous a rendu triste. Ou vous avez rendu triste une personne. Et vous voudriez maintenant que cette personne, elle vous accepte. Bon. Enfin, elle vous pardonne. Oh, on a l'automne et on a l'amour pur. Donc, l'automne, c'est 1 à 3 mois. Pardon, excusez-moi. Mais je ne saurais pas faire autrement. Je renifle. Voilà, elles sont mélangées, ces cartes. Voilà. Bon. Alors. Depuis l'automne passé, il est possible... Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que depuis l'automne passé, vous ressentez quelque chose qui ne va pas ? Vous avez l'impression... Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trompé ? Ou est-ce que vous avez l'impression que l'autre personne, votre personne, votre autre, est manipulée ? Avez-vous cette impression-là ? On a l'amour. Donc, il y a de l'amour. On travaille. On a son destin en main. On a la protection. Bon. Si vous avez cette sensation-là... Alors, je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux. Je vais... Voilà. Mais on a ici les choses qui vont changer. D'accord ? Donc, si vous avez des mauvaises impressions par rapport à cet amour que vous vivez, vous avez l'impression que il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Peut-être par rapport à une tromperie, mais peut-être aussi par rapport à une personne qui vous a envoûté ou qui essaie d'envoûter l'autre personne, votre autre. Je suis désolée, il va falloir que je me mouche et je n'ai pas de mouchoir. Et non, je ne couperai pas ma vidéo. Désolée. Parce que ça me casse les pieds de couper les vidéos. Et puis, tout le monde sait ce que c'est que d'avoir un rhume ou le Covid. Et je ne me plains pas du tout. Alors, la protection, la guérison, la fusion. Écoutez, ici, si vous avez l'impression que vous avez été manipulé ou que la personne que vous aimez a été manipulée, est manipulée, vous a trompé. Je ne pense pas. Alors, oui, c'est possible qu'elle vous ait trompé, mais dans la majorité des cas, il y aura eu une tentation, mais une tentation par une personne qui l'a fait exprès. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé amoureux ou amoureuse de votre partenaire de vie. C'est quelqu'un qui aime simplement détruire les couples. C'est juste quelqu'un qui veut détruire les couples. Il y a certainement quelque chose qui s'est passé en automne. D'accord ? Et vous pensez que votre partenaire n'est plus le même. D'accord ? Sachez qu'ici, si vous le désirez, la protection revient vers vous. D'accord ? La protection revient vers vous. On se retrouve. On se retrouve. Donc, l'amour, il est là. L'amour, il est là. L'action, on vous demande quand même de travailler. Il faut quand même faire... Personne n'est à l'abri de faire une bêtise. Nous sommes des êtres humains. Alors, une bêtise une fois. Pas des bêtises tout le temps. Parce que alors... Voilà. Mais si on fait une bêtise et que vraiment, on le regrette, alors, ferme ta gueule. Ne le dis pas, déjà. Sinon, c'est trop facile. Tu vas faire du mal à l'autre et tu vas... C'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Tu as fait ça, tu l'assumes. Mais tu ne le dis pas. Parce que l'autre, tu vas la détruire, la personne. Et puis, elle va faire confiance et puis c'est fini. C'est trop, trop facile, ça. Trop facile. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. En tout cas, par rapport à moi. Si vous me dites le contraire, c'est que vous ne l'avez peut-être jamais vécu. Alors, on a les augures. On a la carte de la protection. On a la carte de la guérison. On a la carte de la fusion. Donc, ici, en travaillant un petit peu, mais pas même beaucoup, ici, il y a un amour très, très, très solide qui se reconstruit qui revit. D'accord ? Donc, voilà. Et on a ici la bonne étoile. Voilà. On a le oui. On a le non. Mais voilà. Donc, ici, on arrive vraiment sur des énergies de guérison par rapport à une tentation qui a été faite, par rapport à une situation de mal-être, par rapport à une personne qui a été vraiment méchante. méchante parce que si cette personne ne connaissait pas, je vais dire, si cette femme n'avait pas connu votre mari, ne savait pas que votre mari était marié ou en couple, bon, et que lui ne lui a pas dit, bon, elle aurait pu croire qu'il était seul. Mais non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ici, c'est quelqu'un qui a fait justement parce que cet homme est marié et que ça lui fait plaisir de se taper le mec de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, donc, donc. OK. On a ici la tribu, une famille qui se reconstruit, la célébration, l'abandon, la lueur. Donc, on a la flamme, la lueur d'espoir par rapport à un abandon que l'on a subi et on célèbre maintenant ce renouveau. D'accord ? Je vais juste regarder pour les célibataires. Alors, ça peut parler pour les triangulaires aussi. À vous de le mettre. À vous de mettre ça à l'ordre du jour parce que la personne peut être la maîtresse ou la femme, le mari ou l'amant de vous. Enfin, voilà, vous m'avez compris. j'ai envie de voir pour les célibataires l'été, l'action, la tentation. Non, je n'ai pas bien mélangé. L'âme cosmique. De toute façon, j'ai vu qu'il allait y avoir au plus tard en été une rencontre. De toute façon. Amundi, Anima Amundi. Le venin. Vénéno. Oh non, vous voyez, ça ressort quand même. Les racines. L'expansion. Les honneurs. L'abandon. La clairvoyance. Tout va bien. Et l'équilibre. Eh bien, écoutez, vous allez trouver ou retrouver une forme d'équilibre les amis. Célibataires principalement dans le cri du cœur. en la magie. Le cri du cœur au mot. Magique. Écoutez, il y a quelque chose de magique qui va se passer pour vous au moins pendant le mois de l'été. Alors, ne nous fions pas non plus aux prédictions temporelles des cartes. Les cartes n'ont pas de temps. Mais, on pourrait quand même se dire que d'ici l'été, les amis, vous allez pouvoir développer, rencontrer quelqu'un qui va juste être bien avec vous. Ce sera la bonne personne. N'oubliez pas, j'ai quand même envie de vous dire, je dois vous dire qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous piquer votre mec, de vous piquer votre copine avant qu'elle ne soit la vôtre. D'accord ? Donc, soyez vigilant. N'ayez pas trop confiance. Si vous dites, oh, mais moi, j'ai un rendez-vous samedi prochain avec un tel, non, ne le dites pas. Parce que la personne à qui vous allez le dire, pourrait faire foirer le bazar. Donc, ne le dites pas. Par contre, n'oubliez pas, c'est ce que je dis souvent. Parce que moi, je regarde beaucoup, 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 beaucoup tout ce qui concerne les true crime. Donc, s'il vous plaît, quand vous partez comme ça et que vous ne le dites pas, c'est une chose. Mais écrivez-le chez vous au cas où vous disparaissez qu'on puisse vous retrouver. Je ne sais pas pourquoi je parle de disparition. C'est bizarre, mais voilà. Vous n'allez pas disparaître, mais soyez vigilants. Quand même. Vous pourriez trouver l'amour. Il faut y croire. Il faut y croire. On peut trouver l'amour. Vous allez avoir un rendez-vous et la tribu. Moi, je dis toujours une famille reconstituée. Quand on prend le taureau, on prend le troupeau. Il faut le savoir. Il ne faut pas dire bon, je te prends toi, mais tu restes tes enfants, ton ex. Voilà. Non. Obligé. Obligé. Sinon, il ne faut pas le prendre. L'homme, la femme, la bonne étoile, le final, la chance. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance ici pour rencontrer une personne, un nouvel amour, la connexion, carpe diem, tranquille. Ça va être peut-être une amitié, quelqu'un qui est déjà ami avec vous, qui va se, cette amitié pourrait se transformer en amour. Voilà, les amis. C'est tout beau, c'est tout beau, voilà. Je voulais juste prendre quelques petites cartes, j'ai envie, de l'oracle 44 de Katia. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie. On verra un petit peu ce qu'elle va nous dire pour avoir peut-être des... Je ne sais pas, on va voir ce que ça va nous dire. En fait, je voulais avoir une formule, une... J'aurais voulu avoir que ce jeu m'apporte un supplément ou un complément d'information. Bon. Où est-ce qu'elle est la carte qui est s'est retrouvée? Bon. Soyez quand même prudents, les amis, parce qu'on a des adversaires. On a quelqu'un qui pourrait nous enfoncer et on a le mensonge. Soyons vigilants, d'accord? Je vous rappelle que ces cartes, ce sont des cartes pour les malvoyants ou les non-voyants qui sont faites avec des impressions en braille. Je vous montre là, mais elles sont là. Là au-dessus, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Vous voyez? Donc, et là aussi, évidemment. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que j'ai mal partout? Ouais. Donc, vous avez ici des impressions en braille et je trouve que c'est génial. Tout simplement, cette création d'oracle. Je vous mets le site en barre d'infos comme je vous mets le site aussi pour Nat et pour Acide. Le lien, en tout cas. Allez, on y va. Je vais prendre quelques cartes. On a reculé le contrat. La patience. Le désordre. Le malveillant. La liberté. L'enfoncement. J'avais envie, honnêtement, j'avais envie d'en prendre trois encore parce que c'est long mais tant pis. L'intuition. La communauté. Et le lointain. Qu'est-ce que ça va nous parler tout ça ? Reculé. Contre. Patience. Désordre. Malveillant. Livre. Intuition. Intuition. Communauté. Lointain. Alors. Ça peut dire vraiment beaucoup de choses. Je crois que c'est mon mari qui revient. Ici, on nous demande, on vous demande vraiment de faire attention. De faire attention. De ne pas vous enfoncer justement. Arrête. Tais-toi. Oscar. De ne pas vous enfoncer. D'être patient. Vraiment. Il y a certainement un contrat. Il y a quelque chose que vous allez signer ou il y a quelque chose que vous allez convenir de quelque chose. D'accord ? Il va y avoir une convention. mais moi, j'ai envie de vous dire soyez patient. Ne signez pas tout de suite. Ne signez pas tout de suite parce qu'il y a une personne ici qui n'est pas bienveillante pour vous. D'accord ? Alors, lisez entre les lignes. Si vous ne comprenez pas à 100%, demandez à reprendre le contrat. Faites une photo. Envoyez-le à quelqu'un qui va vous aider. mais il faut absolument que vous ne signez pas n'importe quoi ici. D'accord ? Fiez-vous à votre intuition. Mais fiez-vous à votre intuition si elle vous envoie du négatif pour une fois que je dis ça. Parce que je pense qu'il faudrait vraiment vous éloigner de certaines personnes. Vous éloigner de certaines personnes qui font partie d'une communauté. Il y a une personne malveillante. Il y a une personne vous devez vraiment en tout cas dans tous les cas quoi qu'il en soit. Si vous devez signer un contrat avec quelqu'un faites attention. Méfiez-vous. Prenez encore un peu de patience avant de le faire. D'accord ? Ça c'est une chose. Fiez-vous à votre intuition. On a vous voyez on a le côté clair c'est le côté positif et le côté foncé c'est plutôt négatif. Plutôt. Ça dépend. Moi ici qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'on va prendre on doit prendre une décision. Il y a peut-être tellement longtemps qu'on doit prendre cette décision. On a une opportunité qui va s'offrir à nous. On va devoir s'engager. Il y a longtemps que vous attendiez attendez encore un petit peu. Veillez à ce que ce soit correct et veillez surtout à ce que vous ne perdiez pas votre liberté ni votre ça s'appelle comment ? Vous savez quand on nie vos droits d'auteur entre guillemets d'accord ? Ou pas entre guillemets ne perdez pas vos droits d'auteur restez restez sur vos gardes première carte qu'on a eue c'est la carte reculée dernière carte enfoncement faites attention c'est juste ça pour moi ici c'est une grosse mise en garde parce qu'il y a quelqu'un au milieu ici on a la malveillance on a une personne malveillante voilà c'est tout mais ça peut être très très positif il faut analyser analyser le contrat lorsque vous aurez analysé le contrat alors vous pourrez faire ce que vous voulez mais avant sachez que on pourrait faire quelque chose pour mettre du désordre dans votre vie pour vous enlever votre liberté donc ne signez pas n'importe quoi s'il vous plaît c'est vraiment ça le message qui t'as passé aujourd'hui par rapport à ces cartes voilà est-ce que on se fait un petit oui non alors moi je veux bien oui si j'ai un petit le normand j'en ai un sous la main je ne monte pas encore parce que j'ai ma petite niaise qui est malade et qui dort dans la chambre à la côté donc je suis restée ici encore en bas sinon j'ai mon petit chien qui fait pipi souvent si je monte ça va être embêtant pour vous dire la vérité voilà pour ceux qui me suivent vous comprendrez allez les amis oui ou non posez votre question fermée est-ce que ceci vais-je bon là il y en a trop 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 on a le oui quand même on va rester sur le oui d'accord on va rester sur le oui si ça vous arrive par contre on va le faire correctement parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont tombées mais normalement quand une carte tombe si l'anneau ou la croix est dedans c'est oui ou c'est non je suis encore très désolée parce que je vais devoir me remoucher un petit coup et sinon ça va couler c'est pas beau c'est pas propre c'est dégueulasse vous voyez bon donc je me mouche en fait c'est vraiment ça coule quoi c'est de l'eau et d'une à l'une seulement même pas des deux narines on y va posez votre question question fermée oui ou non donc on a déjà le oui qui est sorti si ça vous arrange vous gardez si ça vous arrange pas on verra et si ça vous arrange toujours pas vous prenez pas en tout cas moi c'est ce que je fais c'est pour le fun c'est ludique ou serpent ou serpent il y a quand même une personne ici qui est qui essaye de vous manipuler ou ouais 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 la coupe ah on a le foyer on a la maison et le soleil donc on a l'abondance dans le foyer les amis 13 cartes 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 c'est non voilà donc vous prenez si ça vous arrange vous prenez le non et si ça vous arrange pas vous prenez le oui et si ça vous arrange pas vous prenez rien du tout et voilà on fait comme ça donc c'est vraiment comme ça qu'il faut faire avec ça c'est vraiment ça peut pas être oui pour tout le monde ou non pour tout le monde c'est mais parfois ça peut nous aider à attiser ou à renforcer des énergies en fait tout simplement bon je suis maquillée mais ça se voit pas oh on a l'amour qui est sorti voilà donc ça c'est le jeu de Irène le Iris le Normand je vous fais des bisous je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vous souhaite une magnifique fin de semaine et tout le bonheur du monde vraiment soyez positifs je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt